Alors Jean-Luc, j'ai envie de parler de l'actuelle mandature qui se termine le 28. Tu as mené l'opposition. Il y a des propos qui sont tenus par certains candidats qui prétendent avoir tout fait, tout vu. Qui a fait quoi finalement durant ces 6 ans ? Pendant ces 6 ans, j'ai dirigé cette opposition, ce groupe opposition éleva au sein du conseil municipal. Parmi les chantiers, les projets, les combats majeurs que j'ai menés, le plus emblématique a été celui de la fusion absorption Évitée avec Saint-Germain-en-Laye. Par un effet à la fois de lobbying, de persuasion, d'avancée d'arguments, j'ai réussi à faire cheminer l'idée d'arrêter au plus vite ce projet qui était funeste pour l'étant de la ville. Autre projet, ça a été de mener aussi pour améliorer le carcan protecteur du PLU, le fameux plan local d'urbanisme, pour améliorer tout ce qui était améliorable, pour protéger davantage et encore mieux l'environnement. Il y a encore beaucoup à faire, notamment vis-à-vis de la biodiversité. Mais il s'est agi d'améliorer, de peser positivement pour que cet outil au service d'une bonne gouvernance municipale soit vraiment au service des Sagnavillois. Dernier élément sur le combat sur la poste, où ça nous a permis de gagner du temps, de différer de 2 ans la fermeture définitive de la poste qui, malheureusement... Alors justement, on a appris très récemment que le local de la poste avait été racheté par la mairie pour mettre une maison médicale. Donc oui pour la maison médicale, mais qu'est-ce qu'il en est de ce lieu ? Eh bien nous sommes tout à fait... Et je suis tout à fait volontaire, bien sûr, pour créer une maison médicale. C'est dans notre programme, d'ailleurs. Après, la question se pose vraiment sur l'emplacement adéquat et le plus pertinent. Cet emplacement rue Jean-Mermoz va rajouter de la difficulté de stationnement, de la difficulté de circulation, ce qui est déjà un souci et un problème. Mais je ne comprends pas. Ce n'est pas une transaction qui s'est faite en discussion avec la totalité du conseil municipal ? Alors je siège à la commission urbaniste. Cette commission urbaniste n'a pas été ni réunie ni associée à cette décision. Et encore moins le conseil municipal qui ne s'est pas réuni depuis le confinement de mars dernier. Donc cette décision qui a été prise de manière abrupte et sans concertation aucune, on est mis devant le fait accompli sur la mise en œuvre de cette décision. Si je viens aux affaires, je saurais remettre en cause, non pas la création d'une maison médicale, mais de réfléchir davantage et agir justement pour trouver un autre endroit plus pertinent pour cette maison médicale. Et en associe davantage aussi de corps de métier, il y a certes deux voire trois médecins qui seraient possibles dans cette maison médicale, mais il s'agit aussi d'associer d'autres corps de métier de la profession et des professionnels de santé. Ok, merci.